Bonjour à tous, bonjour Naline Morano. Vous êtes convoquée demain devant la commission des investitures des Républicains. Normalement, vous devriez être privée de votre candidature au régional. Ça vous préoccupe ? Je suis plutôt assez interloquée. D'abord, est-ce que vous irez ? Vous êtes membre de cette commission. Je suis vice-présidente de cette commission nationale d'investiture. Je suis également, comme vous le savez, députée européenne. Il se trouve que mercredi, le président de la République française et Angela Merkel seront à Strasbourg au Parlement européen pour s'exprimer sur la question des migrants. Et je serai là où je dois être, c'est-à-dire à assumer mes fonctions et donc au Parlement européen et non pas à venir dans une commission traitée de problèmes politiciens. Ça, c'est clair. Politiciens, c'est-à-dire secondaires ? Ah ben, qui sont pour moi secondaires et puis je dirais plus que ça. C'est totalement incompréhensible. Comment a une responsable politique que je suis, une élue depuis plus de dix ans, engagée depuis trente ans dans la vie politique, gaulliste de par mon engagement, on viendrait me dire que parce que j'ai cité les propos du général de Gaulle, je ne serai plus apte... C'est des propos qui datent d'il y a cinquante ans ? Mais c'est des propos qui datent d'il y a cinquante ans mais qui pour moi sont une certaine idée de la France que je partage. Il ne faut pas oublier non plus que le général de Gaulle... Donc vous ne retirez rien ? Non, non seulement je ne retire rien. J'ai dit, j'ai dit parce qu'on a essayé de faire des sous-entendus à mes propos, on a essayé de les manipuler, de les détourner. J'ai dit la France est un pays de race blanche. Je n'ai pas dit les Français sont de race blanche. Je sais que la communauté nationale est composée de tous ses habitants, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur histoire, leur croyance ou leur non-croyance d'ailleurs. C'est ça la communauté nationale française. Donc on a essayé d'instrumentaliser mes propos avec une cabale médiatique et politique et je ne suis pas dupe. Alors je ne renierai en rien mon idée gaulliste, mes convictions gaullistes, que ce soit dit. Et d'ailleurs j'ai reçu un message du petit-fils du général de Gaulle qui me dit « Chère madame, je souhaiterais vous déclarer mon soutien devant le lynchage politique et médiatique dont vous faites l'objet. Je suis étonnée de voir qu'un parti se réclamant du général de Gaulle en ait perdu la pensée, la vision et les références. » Je mettrai évidemment, parce que ce message est assez long, l'intégralité de ce texte sur ma page Facebook. J'invite vos téléspectateurs à aller le lire dans son intégralité. Je reviens de Moscou où j'ai créé un groupe pour un nouveau dialogue avec la Russie. Je reviens avant de Jordanie et du Liban où je suis allée dans les camps de réfugiés, où je sais que la situation est dramatique et que nous avons besoin d'intervenir en Syrie et d'aider le Liban et la Jordanie pour maintenir les populations à proximité. Donc il y a des sujets graves, il y a nos compatriotes qui souffrent des dramatiques intempéries dans les Alpes-Maritimes. Vous croyez que nous n'avons pas d'autre chose à régler chez les Républicains que de venir me lyncher parce que j'ai dit une évidence, une évidence de bon sens ? Certains ténors des Républicains vous ont dit « bon, mets un peu dans ton vin et puis ça va se calmer ». Vous avez refusé. Est-ce qu'au fond vous vouliez vraiment aller au clash ? Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où je pense quelque chose, j'estime que ma famille politique, enfin ma famille, mon parti politique est un endroit où on doit débattre. Ce n'est plus la famille. On doit pouvoir parler. On ne va quand même pas, dans ce parti qui s'appelle les Républicains, dire « on va sanctionner Nadine Morano parce qu'elle a donné une certaine idée de la France qui est un sujet politique ». Moi je veux bien qu'on en débattre. J'ai dit « je veux que la France reste la France ». Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une installation dans notre pays de l'islam radical qui est proprement scandaleux. J'invite ma famille politique à combattre avec la même violence et la même énergie le salon de pontoise de la femme musulmane qui s'y est tenue, où on dit qu'une femme parfumée est une fornicatrice qui ne doit pas s'étonner de se faire violer. Je veux qu'on combatte avec la même violence l'imam de Brest qui enseigne aux enfants que la musique est le diable et que s'ils écoutent de la musique, ils vont se transformer en porcs ou en singes sur le territoire français. Se développe le porc de la burqa du voile intégral, ce qui m'en cause vraiment le droit des femmes aujourd'hui dans notre pays. M. Erdogan était à Strasbourg en train de tenir un meeting chez nous où les femmes et les hommes étaient séparés hier sur le territoire national, où M. Erdogan dit que la femme n'est pas l'égal de l'homme et on va rester, nous, à supporter ça. Alors oui, je me battrai pour la France. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, avec mon énergie, gaulliste parce que c'est ça que j'ai en moi. Et si ça dérange, tant pis. Certains, chez les Républicains, vous reprochent un vrai rapprochement avec le Front National. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais je me moque du Front National, je me fous du Front National. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui m'intéresse sont les Français. Ce sont les Français à qui on ne parle plus. Ce sont les Français à qui on ne parle plus de responsabilité, de droit, de devoir, de patriotisme, de drapeau. Tous ceux qui sont dans leur territoire et qui se sentent abandonnés. Qu'on ne me parle pas de Marine Le Pen, je sais que c'est une obsession dans ma famille politique. Qu'on la laisse, qu'on ne parle pas de cette personnalité. Moi, je veux parler du fond, des problèmes de fond. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce parti politique extrême remporte des adhésions alors qu'il prône le retour en arrière de plus de 40 ans ? Il prône le retour au franc, la fermeture des frontières, le repli sur soi. Moi, je suis une Européenne convaincue. Je crois à cette Europe qui est une grande idée. Mais je ne crois pas à une Europe qui est fermée. Voilà. Donc, je n'ai rien à voir avec cela. Mais je crois que les Français, on ne leur parle plus. On a besoin de leur dire la vérité. Et la vérité dérange. Ce soir, il y a un bureau politique des Républicains. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être exclu des Républicains ? Certains le réclament. Je ne sais pas si ce parti politique aujourd'hui... Ça vous embêterait ? Vous savez, ça fait 30 ans que je suis engagée dans ma famille politique. Jamais il m'arrivait une histoire pareille. Enfin, on me fait des procédures en stupidité parce que je dis des choses qui sont une évidence. Je suis désolée. Quand j'arrive à Paris, à l'aéroport, la France est un pays de race blanche parce que son peuple, en majorité, est de couleur blanche. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que quand vous descendez, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous arrivez, vous voyez que le peuple est un peuple de couleur noire ou de race noire ou de type noir. Choisissez que le mot que vous voulez. Aujourd'hui, il y a des mots interdits en France. J'observe que Nicolas Sarkozy, lui-même, dans son discours de Lyon en mars 2012, a dit avec force et conviction à la tribune de ce meeting qu'il ne voulait pas qu'on enlève le mot « race » de la Constitution. Alors ce mot n'est donc pas banni, il est permis. Pourquoi ? Parce qu'avec cela, nous devons combattre le racisme, nous devons combattre le communautarisme, nous devons... Voilà, nous avons besoin de trouver une force de cohésion nationale. Vous avez été très proche de Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Elle vient d'où, la cassure ? Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas de cassure. Je fais partie de ceux et tout le monde le sait bien. Vous avez dit que vous alliez le désinguer s'il se présentait au primaire. Ça, c'est des blablas, des racontards de journalistes qui aiment bien monter les uns contre les autres. Vous l'avez écrit. Ah non, je n'ai jamais écrit ça de ma plume. Vous savez, moi, je crois qu'entre les discours des uns et des autres et les interviews écrites, relues et corrigées, c'est ça qui fait foi. Non, je voudrais vous dire que je fais partie, et vos téléspectateurs le savent bien, de ceux qui ne lui ont jamais manqué. Et au moment les plus durs où il était cloué au pilori, voilà. Donc ça, c'est une réalité. Après, il fera ce qu'il voudra. La seule chose, c'est que moi, j'ai constitué, j'ai créé le Rassemblement pour le Peuple de France. Et que ceux qui viennent me rejoindre, qui veulent venir me rejoindre, parce qu'il va y avoir des échéances, il y aura la primaire. Vous serez candidate. Ah, je serai candidate parce que j'irai défendre ce que je pense, mon idée de la France. Et pour faire campagne, alors il faut des parrainages, il faut des parrainages d'élus, des parrainages de parlementaires, des parrainages de militants. Il faut aussi des moyens pour faire campagne. Et si 100 000 personnes, 100 000, donc ils sont beaucoup plus nombreux chez vous qui me regardent, se connectent sur Rassemblement pour le Peuple de France, et ils donnent rien que 10 euros, je pourrais être candidate à la primaire et défendre une vraie idée de la France, celle qui était une idée gaulliste, qui est une idée non seulement d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Merci. Merci à vous. William.